... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les titres. Transport routier, mouvement d'humeur des transporteurs de l'axé Izequaboumiébile. Celui-ci survient après les instructions du préfet d'Union et qu'il est les invitant à appliquer le tarif normal qui est de 700 francs au lieu de 1000 francs. Le détail de cette information est à suivre dans le 12h30. Catastrophe ferroviaire des écarts pour clôturer le dossier de la semaine. Quel état des lieux quatre ans après? La réponse à cette question, c'est dans ce journal. Santé, les enjeux de l'éradication de la poliomyélite en pleine pandémie du COVID-19. Culture FM InfoMidi fait une analyse à la veille de la célébration de la Journée mondiale contre cette maladie. Chronique culturelle, le respect du bien à autrui dans notre société. Qu'en est-il aujourd'hui? Le 12h30 interroge. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est après cette transition. Une fois de plus, bonjour. Un mouvement d'humeur donnant lieu à une grève de certains transporteurs de la ligne Izequaboumiébile a été enregistré hier à la gare au tiers d'Izequaboumiébile. Celui-ci faisait suite à l'application des instructions du préfet par les forces de maintien de l'ordre, invitant les transporteurs de cet axe à respecter le prix homologué. Notre reporter Suzanne Lippem nous en dit plus sur cette affaire. Si un calme est perceptif ce vendredi 23 octobre 2020 à la gare routière d'Izequaboumiébile, la journée précédente par contre a fait montre d'un tout autre visage. Maglore Niem Tamak, président départemental du regroupement des transporteurs terrestres. Présentement, la situation du transport, nous sommes en train de voyager parce que ça a pris 700 au lieu de 1000 francs. Donc, il ne peut même pas avoir grève. Parce que nous avons deux groupes. Nous avons le groupe A et le groupe B. C'est le groupe B qui travaille aujourd'hui. Parce que le problème qui s'est produit hier, c'était le groupe A. Il se peut. Hier, depuis 10 heures, il n'y a pas eu de circulation. Donc, ils ont garé le véhicule qui ne voulait pas travailler. Donc, ils sont arrivés vers les 16 heures. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont dit non. Le transport ne pouvait pas porter au prix de 700 sur la gendarmerie et tout. Ils ont dit non. C'est le prix normal. Cette décision prise à tue-tête par quelques transporteurs de la ligne Ezeka Boumier-Belle semble ne pas connaître l'approbation des dirigeants de cette activité. André Mbok Mandeng, président de l'association des chauffeurs et propriétaires de véhicules de la ville d'Ezeka. Je voudrais dire à l'entrée du jeu que c'est une greffe que je mets entre guillemets parce qu'elle n'est pas dans les conditions de l'art. C'est une greffe que certains gens ont voulu faire sans aviser aucun dirigeant. On m'appelle pour me dire qu'il y a arrêt de travail. Quand j'arrive sur le terrain, je trouve qu'il y a un groupe de gens qui ont dit qu'ils ne peuvent plus travailler. Je ne l'ai pas énuméré, mais parce que la quasi-totalité du groupe qui a exercé hier. Parce qu'ils sont surpris au niveau de la barrière qu'on les décharge. Pour avoir pratiqué illicitement le prix du transport, les agents de maintien de l'ordre ont déchargé. Ils ont remboursé 300 francs parce que le prix homologué c'est 700 francs. Quand on rembourse les clients, les collègues se mettent en colère et disent qu'ils veulent arrêter le travail. Face à cet abus et à cette décision arbitraire d'augmentation des tarifs au détriment des voyageurs, les autorités locales y demeurent non favorables. Et malgré les cas des récalcitrants, aucun changement de tarif de transport n'est annoncé ni accepté. Les voyages nocturnes, la pandémie COVID-19 et l'état actuel de la route Ezeka Boumiébile, qui menacent de rompre au niveau de Mapan, sont autant de prétextes qui justifient le tarif de 1 000 francs perçu par voyageurs au lieu de 700 francs applicables de jour comme de nuit.